Dans un ordinateur, l'information est codée sous forme de 1 et de 0. Et chez nous, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un code, un principe mathématique qui organise nos pensées ? En tant que théoricien, c'est ce qui m'intéresse. Non seulement on va reproduire l'intelligence humaine, mais on va être capable de la dépasser et d'aller bien au-delà de l'intelligence humaine telle qu'elle est caractérisée aujourd'hui. Et on pourra aussi reproduire nos émotions et la conscience. L'entendement du cerveau a augmenté très, très, très lentement. On a aussi cette recherche de recherche de l'enseignement et de l'intelligence machine. Maintenant, pour la première fois, nous pouvons directement accéder le cerveau. Nous pouvons manipuler directement le cerveau. Et notre neighbor, qui nous aime ou nous aime, peut l'hacker. Il n'y a pas de problème, je sais l'endroit où nous pouvons faire ça. C'est ce que les gens ont pensé, c'est l'intelligence artificielle qui pourrait éclater ou contrôler et des choses qui surpassent ce que les êtres humains sont capables de faire. Moi, ce que je veux faire, c'est des machines qui seraient libres et libres de vivre sans nous. Ça me semble nécessaire pour parler de conscience artificielle. Le cerveau a une manière de représenter l'incertitude du monde. Il est nécessaire pour nous de pouvoir trouver la clé, pas pour dupliquer l'humain, mais pour comprendre.